Pilote, chef d'entreprise, patron d'écurie, Jacques Nicolet jongle avec ses trois casquettes durant la semaine du Mans. Et il le gère à l'instinct comme cette idée, il y a 13 ans de se lancer dans le pilotage. Depuis, l'homme d'affaires est devenu un bon gentleman driver en quête de sensations fortes au volant. C'est pas de la jouissance physique, mais en tout cas c'est de la jouissance intellectuelle. Et c'est un grand moment de, quand ça marche, c'est un grand moment de bonheur. Un sacré pari comme la création d'Ocrassing. En 2006, trois voitures alignées cette année au Mans, 40 salariés, une aventure dans un contexte économique pourtant difficile. C'est quelqu'un de très généreux Jacques, donc il pense vraiment à son équipe. Et donc ça, en tant que patron, on peut le voir, vu l'évolution du team, il fait les choses comme il faut. On a été étape par étape et aujourd'hui, Ocrassing est une valeur sûre du plateau. Il fait très peu d'erreurs, il est assez régulier, il est juste un tout petit peu impulsif par moment. Un trait de caractère lié à sa volonté de bien faire les choses, un passionné en somme. Chaque chose qu'il fait, il le fait à fond. Donc soit il fait de la course automobile, soit il est patron d'écurie, soit il est dans l'immobilier, soit il est en vacances. Ça, il le fait aussi très à fond. Donc il fait rien. Comme la première partie de ma vie, c'était l'entreprise, j'essaye en même temps de développer une entreprise dans le monde automobile, dans le monde du sport automobile en particulier. Et le but ultime de l'homme d'affaires, partager l'expérience de son écurie avec un grand constructeur. Ultime étape d'un investissement totalement désintéressé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !